Bonjour à tous, vous avez certainement entendu parler de la dernière dérive idéologique qui a eu lieu à Sciences Po, puisque récemment, un professeur de danse a été écarté, tout simplement parce qu'elle souhaitait respecter dans le cadre de ses cours le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Cela a été jugé discriminatoire par une partie des élèves, et malgré des années de bons et loyaux services, elle n'a pu rester en poste. Cet énième épisode s'inscrit dans une longue lignée d'exemples de la dérive wo qui s'évit aujourd'hui dans cette grande école. Pour ne citer que ces exemples, il y a quelques temps, Sciences Po proposait des points bonus si on utilisait l'écriture inclusive. Il y a des ateliers obligatoires qui ont été mis en place sur le genre ou sur les LGBTQ+, phobies. Et il y a également des cours sur la sociologie de la race qui ont été mis en place pour ne citer que cela. Les IEB de Provence ne sont pas en reste, et je dois dire que Sciences Po, Grenoble se distingue tout particulièrement. Il y a quelques mois de cela, souvenez-vous, un professeur a été écarté après des menaces, puisqu'il a été accusé d'islamophobie pour avoir tout simplement interrogé la pertinence de ce terme en cours. Eh bien, malheureusement, ce constat ne s'arrête pas aux grandes écoles et frappe bien souvent l'ensemble du système universitaire. Et donc, face à cela, il nous faut soutenir toutes les initiatives scolaires qui existent pour permettre à nos élèves et à nos étudiants de retrouver le chemin de l'excellence, de l'esprit critique dans des lieux qui se refusent à toute forme d'endoctrinement et de propagande. L'ISEP fait partie de ces lieux-là. Il y a très très peu aujourd'hui d'écoles supérieures qui se donnent pour mission de renouer avec l'esprit originel de l'université, c'est-à-dire leur recherche du bien, du beau, du vrai, un attachement particulier à l'esprit critique, le refus de dire aux étudiants ce qu'ils doivent penser, mais simplement leur donner les armes pour penser par eux-mêmes, et surtout être un sanctuaire qui protège les étudiants de toute forme d'idéologie. C'est pourquoi je vous invite à soutenir l'ISEP, puisque ce genre d'initiative n'existe que grâce au soutien de personnes qui croient en l'utilité de ce genre de projet. Il n'y a, je le rappelle, aucune subvention publique. Et donc, je ne peux que vous inviter en cette période à nous aider à faire avancer ce projet et accueillir de plus en plus d'étudiants chaque année pour leur faire échapper à ces dérives idéologiques et communautaires que nous trouvons aujourd'hui dans nos écoles. Je vous souhaite d'ici là un très joyeux Noël.